Alors, ce qui est intéressant évidemment dans le complément avec ce que vous venez d'entendre, c'est que vous les avez peut-être vus et vous continuerez à pouvoir discuter avec eux dans le village de l'innovation. On va commencer avec toi Baptiste, c'est deux solutions différentes. On commence avec toi Baptiste parce que tu as un peu d'antériorité sur Richard, sur ces développements d'approche innovante. L'eau peut rendre un certain nombre de services, y compris en ville, où on a eu tendance ces dernières décennies à vouloir l'enfouir et l'évacuer. Et à travers Vertuo, tu repenses avec des solutions à l'appui comment finalement réintégrer du cycle vertical et local de l'eau. Merci de nous présenter ce que tu fais à travers Vertuo et puis tes derniers développements. Merci beaucoup. Ah merde, c'est Molocan ! Bon alors attends, pardon. On peut échanger ? Non, on va rester sur Vertuo, pardon. Merci Alain. Donc on est pleinement dans la continuité de ce que vient de vous présenter Charlène sur l'hydrologie régénérative, mais sauf que nous on va vraiment se concentrer sur la ville. Sur la ville parce que globalement, si vous avez vu un petit peu avant dans l'exposé, on a un gros changement des pluviométries globalement. Il pleut de manière plus intense, plus espacée dans le temps. On a des pluies plus importantes que ce qu'on avait il y a 50 ans dans les villes. Donc ça crée beaucoup plus d'inondations. Et en même temps, inversement, l'été, on a des sécheresses plus rallongées, y compris dans le nord de la France. Je vois des sceptiques. Mais on a plus de 30 jours de sécheresse, y compris à Lille. Et c'est un vrai sujet parce que pour rafraîchir les villes, il faut du végétal. Et le végétal sans eau, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où Vertuo intervient. En fait, on a créé un système bio-inspiré qui reproduit le principe de nappe phréatique qui existe dans la nature. Et l'idée, c'est, comme le disait Charlène juste avant, c'est de ralentir le cycle de l'eau dans la ville. Parce que quand l'eau, elle tombe, on ne sait pas quoi en faire. Ça sature les réseaux, ça crée des micro-inondations. Vous l'avez tous vu cet hiver. C'est obligé. Vous avez des rues qui commencent à inonder autour des bouches d'égout. Ça arrive partout. Partout sur les zones tempérées du globe, on a les réseaux qui sont complètement saturés par rapport aux intensités des pluviométries. Et c'est un vrai sujet parce que ces eaux qui stagnent, elles se polluent, elles se dégradent. Et in fine, elles ne sont plus favorables pour l'arrosage. Alors que si on les capte tout de suite au moment où elles tombent, elles peuvent irriguer les plantes de manière efficace. Donc le principe pour nous, c'est de créer ce système-là que vous voyez en éclaté à l'écran. C'est le principe de nappe phréatique qui existe dans la nature. Donc on va récupérer ces eaux pluviales dans la rue, dans les places, dans la ville. On va les filtrer. On va éliminer les hydrocarbures et tous les polluants urbains qu'on va pouvoir récupérer sur la route, sur les trottoirs, sur les toitures. Et ensuite, on va irriguer progressivement les plantes, soit des plantes qui sont complètement isolées dans nos modules ou alors un espace vert qu'il y a à côté, dans lequel on va pouvoir infiltrer, pour pouvoir faire progressivement un retour de l'eau à la terre et donc dans les véritables nappes phréatiques. Donc le principe, il est modulaire. Il va s'installer un peu, comme vous voyez ici à l'écran, des systèmes qui vont être enterrés dans le sol, le long des routes, le long des trottoirs, des places, sur des pieds d'immeubles, des cours de bâtiments. Ce système va être applicable partout. Aujourd'hui, on a une application sur une centaine de villes en France. Donc on fonctionne aussi bien sur la zone méditerranéenne. On a des projets à Aix-en-Provence, Lançon-Provence, Marseille, Nice que sur les régions, bien sûr, océaniques, plus tempérées, comme Paris, Lille, Nantes, Blois et j'en passe. Donc le principe, c'est d'avoir un Lego qui vient se poser facilement, que n'importe quelle entreprise de travaux publics puisse poser, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières technologiques à l'entrée, et un système qui va se pluguer, avec des ragords mal femelles, pour pouvoir étendre une nappe phréatique. Donc on peut aussi bien avoir un système assez compact avec une toute petite nappe de quelques centaines de litres d'eau jusqu'à des systèmes de plusieurs dizaines de mètres cubes dans une seule et même rue. L'application, vous la voyez, le principe, ce n'est pas du tout de dénaturer l'espace public, c'est de pouvoir s'intégrer dans n'importe quelle contrainte urbanistique. Donc on fait aussi bien des projets dans Paris où on va avoir un lourd passé architectural, il faut s'intégrer dans des architectures haussmanniennes, mais aussi dans des villes nouvelles. Donc comme vous voyez sur l'écran, vous allez avoir des systèmes peut-être un petit peu plus innovants avec des couleurs plus vives, et puis des zones plantées complètement discrètes dans le sol. Et tout ce que vous voyez là à l'écran fonctionne sur le même système, ce sont des systèmes qui sont complètement autonomes en arrosage. Et c'est ça le principal sujet, c'est-à-dire qu'on ne consomme aucun litre d'eau potable, on ne puise rien sur le réseau toute l'année, y compris pendant des sécheresses et des canicules, et on tient jusqu'à 90 jours de sécheresses et de canicules. Donc on est déjà dans des anticipations du climat 2050, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la région parisienne, une canicule extrême, c'est 43 jours. Donc on se prépare déjà sur ces conditions extrêmes-là, et ça c'est le premier élément qu'on veut amener dans toutes les villes, c'est de se dire, arrêtons de puiser sur le réseau d'eau potable, cette eau elle coûte cher, elle est carbonée, arrêtons de puiser sur ce système-là pour irriguer les plantes, on peut recréer ce cycle de l'eau de manière naturelle. Le deuxième avantage, c'est que forcément, à partir du moment où on recrée un système végétalisé, ça va être autonome, ça va être beaucoup plus frugal en entretien, donc c'est 80% d'économie d'entretien, on va recréer un milieu quasiment naturel dans la ville. Le troisième élément, c'est qu'on observe beaucoup plus de durabilité, à partir du moment où vous créez un sol qui est frais, dans lequel vous avez tous cette image, vous allez dans des sous-bois, vous mettez vos mains sous une fougère en plein été, mais il fait tout le temps frais, c'est la même chose qu'on va recréer dans la ville, donc on va arrêter avec ces fosses d'arbres qui sont complètement dénaturées, vous n'avez plus de plantes, c'est un sol quasiment du béton, on va recréer un sol qui a de la porosité, qui a de la perméabilité, qui est léger, dans lequel des couvre-sol vont pouvoir se développer, et on va retrouver une strade basse, favorable à la biodiversité, qui va se pérenniser par elle-même. Un autre élément, c'est qu'en ville, vous le savez, il y a un lourd héritage aussi, on a des réseaux, on a des dalles, la meilleure image, elle est là, c'est sur le parvis de la Défense, on a travaillé en 2021 là-bas, ce sont des zones où il ne suffit pas juste de creuser, mettre de la terre et planter, ça ne marcherait pas, parce qu'on a tous les sous-sols qui sont encombrés sur plusieurs dizaines de mètres, et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer cette solution n'importe où, donc sur des dalles, pour recréer, bien sûr, ce cycle de l'eau dans des zones où on ne peut pas infiltrer dans le sol naturellement. Donc quelques exemples, un peu références, je pense que je suis encore bon dans le timing, quelques... Donc voilà, c'est pour vous montrer une rue à Aubervilliers, voilà, quand vous voyez ça, vous n'allez pas vous dire, tiens, c'est une solution innovante, c'est en fait une bande plantée assez classique, vous n'allez pas voir qu'il y a tout ce cycle de l'eau enterrée, donc ça c'est une bande entière sur plus de 100 mètres de long, le long de la route, qui est complètement autonome en arrosage et qui tient toutes les sécheresses et canicules qu'on a pu vivre, et qui surtout va permettre de créer une rue sans aucun rejet, c'est-à-dire que toutes les pluies qui tombent sur cette rue, jusqu'à une pluie, ce qu'on appelle 20 nals, c'est-à-dire une pluie qui statistiquement tombe une fois tous les 20 ans, on va pouvoir récupérer ces pluies, les stocker, les tamponner, temporiser et infiltrer dans le milieu naturel. Donc c'est par la multiplication de tous ces petits cycles de l'eau dans la ville qu'on réussit à recontribuer, et je reconnecte avec Charlène juste avant, à recréer du coup un gros cycle de l'eau régénératif, comme on l'a vu juste avant. Deuxième exemple, c'est sur des dalles, et bien là on va plus ressembler à une sorte de mobilier. Nous, chez Vertuo, il y a une grosse maladie qu'on a, c'est quand on se promène, on détecte toutes les gouttières. Il faut savoir que toutes ces gouttières, aujourd'hui, c'est un gros sujet, en fait, elles vont se puiser dans les réseaux souterrains, alors que finalement, en multipliant des petites collectes sur chacun de ces pieds de gouttières dans tous les bâtiments, regardez en rentrant chez vous ce soir, vous avez de la valeur ici, vous pouvez la collecter, la réutiliser, et par cette méthode-là, on arrive à créer des zones végétalisées dans des cours d'immeubles, dans des cours d'école, comme on voit ici, de façon complètement autonome, et puis le luxe, c'est que c'est sans entretien derrière. Voilà, je vous remercie à tous pour ce moment. Non, mais c'est chouette. Merci beaucoup, Baptiste. Juste une question. C'est économe en eau, ça coûte moins cher. Quelle est la dynamique de développement de Vertuo ? Est-ce que tu te bats encore pour expliquer ces solutions qui paraissent bourrées de qualité, comme dirait l'autre ? Est-ce qu'il y a encore des freins culturels ou des freins techniques ou logistiques ? Alors aujourd'hui, on existe depuis 2020. Aujourd'hui, on a une centaine de villes avec qui on travaille partout en France. il y a toujours de la résistance au changement, c'est sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que... Enfin voilà, on a fait depuis des centaines d'asées des systèmes avec un arrosage automatisé. On a peur, en fait. Donc dès qu'on a une sécheresse, on se dit, c'est bon, il y a le système d'arrosage qui va prendre le relais, etc. Alors que là, nous, on est en train de vendre finalement quelque chose en qui il faut faire confiance. Vous recréez un cycle de l'eau en qui il faut faire confiance et nous, on vend une garantie, une autonomie. Donc on essaye d'évangéliser justement les villes là-dessus parce qu'il y a encore... Aujourd'hui, on cherche à être parfait partout et on cherche à démontrer qu'on peut l'être. Ben bravo. Ben voilà, c'était une démonstration supplémentaire. Regardez Vertuo de près, allez voir les maquettes et les projets en détail sur le stand, profitez de leur présence et encore une fois, les solutions existent. Merci beaucoup Baptiste. On continue avec toi Richard dans une approche un peu plus émergente. Là, on est dans un objectif de récupération d'eau de pluie. Merci de nous présenter Molokan. Merci à tous. Oui, ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, je ne vais peut-être pas revenir sur l'ensemble des enjeux qui viennent d'être présentés sur la question de l'eau. Moi, pour faire le lien entre l'événement du jour qui est la nature championne et les derniers événements sportifs qu'il y a eu, je vais parler très rapidement de Roland-Garros. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre l'événement sportif, mais très souvent, on entendait l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est la vie. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi, ce que ça m'inspire, l'eau, c'est la vie, c'est qu'en gros, on est capable de vivre 30 jours sans manger, mais seulement 5 à 7 sans apport hydrique. C'est là qu'on se rend compte que l'eau, c'est la vie. Alors oui, effectivement, l'eau, elle est essentielle pour l'homme, mais elle l'est d'autant plus pour la biodiversité. Et toute la question qu'on s'est posée au sein du projet Molokan, je dis bien projet Molokan puisque c'est une entreprise à mission en devenir qui va ouvrir très prochainement son statut juridique d'ici 4 mois. Donc c'est tout frais. Tout l'enjeu que nous avons eu dans la réflexion, c'était comment avoir accès à cette ressource en eau, non pas essentiellement quand il pleut, puisque des solutions existent sur la captation de l'eau de pluie, mais plutôt comment on peut continuer d'abonder une réserve en eau pour les écosystèmes et le vivant en période de sécheresse. Donc il faut savoir que le projet Molokan est né dans le cadre de la Biomim Expo puisque nous avions participé en 2020 au Biomim Challenge sur lequel nous sommes arrivés second. et donc c'est une continuité. Des porteurs de projets qui pitchent, qui créent leur boîte et qui viennent ensuite pitcher en tant qu'entrepreneurs, on adore. Voilà, c'était pour faire le lien entre l'historique de l'entreprise et ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il faut savoir que dans le cadre du projet qui avait été exposé à Biomim Challenge, c'était comment on va avoir accès à cette ressource en eau. Donc ça tombe bien puisque nous aussi on avait identifié des champions du vivant, c'est l'objet du jour que je vais vous présenter très brièvement dans leur spécificité biologique et puis aussi les solutions qu'elles pourraient apporter. Donc nos champions du vivant sont le Moloch Oridus que vous voyez ici qui est un lézard australien qui a développé certaines solutions que je vais vous présenter juste à venir et le Stenokara, pareil, qui vit dans le désert de Namibie. Donc l'intérêt de travailler sur ces enjeux de captation de l'eau en période de stress hydrique, c'est que justement on peut avoir accès à une réserve en eau toute l'année. Donc ces solutions permettraient de mettre en oeuvre des aménagements qui nous permettent de capter l'eau de pluie et les brouillards et les condensations. C'est tout l'objet de l'enjeu de la structure Molocane qui est de savoir comment on peut développer un revêtement de surface. Imaginez, je ne sais pas, un panneau d'eau pour remplacer les panneaux solaires que vous pourriez équiper sur les toits des sites industriels, des bâtiments agricoles que vous pourriez mettre en oeuvre sur les habitations et il y a des enjeux très forts liés à la production d'énergie. Je sais que Laurent Billon est un chercheur du CNRS qui travaille justement à l'autonomie en énergie via l'hydrogène et donc pour diminuer voire supprimer l'impact sur l'eau si on a des supports qui permettent d'abonder ces ressources en eau au sein du bâtiment ça peut apporter des nouvelles solutions sur les enjeux énergétiques. Donc pour en revenir au modèle biologique des êtres vivants qu'on a choisi vous avez le Moloc qui a des écailles en forme sublosangique qui forment des micro-canaux et qui permettent une micro-capillarité c'est-à-dire par contact emmener l'eau contenue dans le sol jusqu'à sa bouche c'est un enjeu très intéressant qu'on souhaite conserver nous pour éviter l'évaporation de l'eau c'est-à-dire conserver l'eau jusqu'à la source de collecte et pour l'enjeu du scarabée donc c'est des revêtements un peu plus spécifiques hydrophiles et hydrophobes vous allez pouvoir observer des espèces de bumps des boules leur sommet est hydrophile donc avec le vent qui vient frotter la surface il vient y avoir une formation de gouttelettes lorsque la gouttelette est assez grosse elle tombe dans des canaux hydrophobes qui viennent chasser l'eau jusqu'à sa bouche là en l'occurrence pour l'insecte qui puisse boire donc c'était deux spécificités biologiques qui nous intéressaient nous puisqu'on a choisi des êtres vivants qui étaient capables d'avoir accès à l'eau en milieu désertique et donc répondre à notre problématique de comment continuer à abonder une réserve en eau en période de sécheresse et donc vous avez ici devant les yeux un design qui a été fait par Fabio Parmédiani qui est le designer industriel qui travaille avec nous sur le projet Molocan où on pourrait utiliser ce revêtement donc là ça a été agrandi des centaines de fois puisque c'est à l'échelle nano que les choses se passent sur laquelle on peut retrouver les bumps du fameux scarabée et les canaux hydrophobes qui viennent emmener l'eau jusqu'à notre collecte d'eau donc la société Molocan telle qu'elle va être dirigée aujourd'hui l'enjeu majeur je vous le disais d'avenir pour nous c'est de travailler sur ce revêtement de surface et dès que le statut juridique sera déposé nous allons commencer à entamer une démarche pour aller collecter des fonds et justement travailler sur la recherche il faut savoir que dans le cadre du BIM Challenge nous nous étions rapprochés de deux chercheurs du CNRS qui s'appellent David Ria Seto qui est à l'INP de Grenoble et Anthony Hirel qui travaille au muséum d'histoire naturelle pour pouvoir étayer ce que je viens de vous présenter aujourd'hui et puis nous sommes un ensemble de personnes engagées sur les enjeux de la biodiversité et de la gestion de la ressource en eau il y a des biologistes une écologiste un architecte vous parlez du designer il y a une designer thinking il y a une doctorante en matériaux donc c'est une équipe soudée qui travaille autour de ces enjeux de l'eau pour réfléchir à différents produits alors bien que la finalité soit ce matériel il va falloir faire vivre les sujets d'entreprise donc demain on va avoir un bureau d'études et de conception pour apporter des solutions sur les enjeux d'hydrofrècheur en ville mais pas uniquement et là je vais vous présenter deux sujets de réflexion qui sont des produits sur lesquels on souhaitait se lancer mais on s'est aperçu que dans le marché il y avait déjà des innovations par exemple comme Urban Canopé Source Urbaine Vertuo qui est un très bon exemple qui avaient mis en commercialisation des solutions existantes et donc on va plutôt se baser sur les savoir-faire et les ressources de matière grise dans le groupe pour concevoir et accompagner des entreprises ou des collectivités dans la réalisation d'aménagements végétales hors sol puisqu'il est évident qu'on ne va pas remplacer des forêts urbaines ou des aménagements en pleine terre en termes de bilan carbone et de pérennité il vaut mieux avoir des arbres plantés en pleine terre ou des aménagements en pleine terre ça c'est clair mais néanmoins il y a des collectivités et Baptiste l'a présenté qui ont ces contraintes liées à l'existant ça peut être sur des friches industrielles sur lesquelles il y a des laps de temps de 5 ans et sur lesquelles on pourra exploiter des aménagements végétaux autonomes en eau et en énergie donc là ce sont les captilos je vais aller peut-être plus rapidement parce que je ne sais plus au niveau du temps donc Baptiste l'eau ce sont des structures dans la réflexion qui devaient capter l'eau de pluie produire de l'énergie pour justement arroser en autonomie les plantes on travaille avec Centrale Supélec et Isaïe Supmica avec des groupes d'étudiants sur les enjeux de résistance des structures favoriser la condensation résistance des matériaux bilan carbone de ce support là vous avez en bas à droite une image un petit peu plus graphique et artistique d'un aménagement qui peut être fait dans des lieux privatifs donc la notion est la même faire de l'ombre récolter de l'eau de pluie donc c'est vraiment sur ces enjeux là qu'on va accompagner les entreprises et les collectivités apporter des solutions sur cette gestion et il y a un projet qui nous tient à coeur également qui est un démonstrateur sur lequel on souhaiterait faire un POC en s'associant à des entreprises qui ont mis les fameuses solutions je vous ai dit tout à l'heure qu'on a appelées Urbaqua où l'objectif est de rendre notre nom en eau des containers réhabilités pour créer une zone de vie sur ces fameuses friches ou sur ces on va dire ces surfaces très minérales et l'idée c'est d'additionner des savoir-faire et des solutions pour rendre notre nom en eau et en énergie trois bâtiments qu'on va tester et prouver et qui nous permettraient ensuite de changer d'échelle alors pour la fin du projet je voulais avant tout et c'est la première fois que je le faisais remercier officiellement toutes les personnes qui depuis 4 ans accompagnent le projet bénévolement si certaines se reconnaissent un grand merci à vous c'est très gentil de nous avoir accompagnés et je voulais vous dire que j'étais disponible sur le stand si vous avez des questions à poser par rapport au concept au service qu'on est capable d'emmener sur les enjeux Molokan en tout cas un grand merci à vous c'est à vous d'écrire le futur devenons les acteurs d'un futur désirable je vous remercie à tous merci beaucoup Richard merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous